Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tu es au sang, si tu oublies moi, j'ai ma tâche et nous donnez des... Excellent week-end à tout le monde, merci de nous suivre. Critique Info, premier numéro. La République parle de l'état d'urgence sanitaire prorogé à l'Assemblée nationale. Africa News se penche sur la question du calendrier des travaux de la session de mars. Le déchambre se passe du président Tshisekedi. Après le Covid, se prépare dès maintenant. Par l'honorable sénateur Guy Lohando Boyo, c'est les libres débats qui en parlent. Messieurs et dames, bienvenue. Vous l'avez certainement lu, notre mission va aujourd'hui s'atteler sur deux grandes questions. Je vais dire la question de la sécurité, de la justice, mais beaucoup plus sur ce qu'on doit faire. Et ce qu'on doit faire, on va le dire dans la deuxième partie. Vous avez suivi cette arrestation ou interpellation de Némoina Semi de chez lui, à son domicile. Il y a pratiquement plus de 100 personnes qui ont été interpellées par la police, des blessés et quelques morts. Et l'arrestation physique de Némoina Semi. Il faut rappeler, mesdames et messieurs, dans un pays, on ne peut pas construire un état avec de superbes hommes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à dire que tel est chef spirituel, tel est je ne sais qui. Et continuer dans ce sens-là, c'est détruire même et fragiliser l'état. Nous devons quitter l'état où il y a un point de vue, parce qu'il y a une opinion, mais il y a un point de vue. Et c'est-à-dire qu'il n'y a un point de vue. Un état ne fait pas de cadeau aux individus. Un état, par contre, gratifie ceux-là qui se conforment à la loi. On ne peut pas comprendre que quand il faut arrêter un voleur, on l'arrête. On les jette dans ce qu'il y a pick-up. C'est quand il s'agit de quelqu'un qui fait tuer les gens. On le met dans une voiture escorté. Alors je me dis que c'est injuste. Pourquoi c'est injuste ? Parce que quand il faut aller arrêter quelqu'un qui a fait des problèmes dans Binza, dans UPN, dans Masina, la police est ce qu'il y a de façon, je vais dire, brutale, parce qu'il y a de la même façon, il y a de la même façon, il y a de la même façon. Nous sommes à défier l'État, à défier le système d'une journée. Nous sommes aux modèles, nous sommes à défier nos conditions, nous avons à avoir une situation confortable, et nous avons tous les cas qui ont des statuts privilégiés. Nous devons détruire ce pays. C'est un pays qui n'a eu que de statut privilégié à bateau. Nous devons faire en sorte que les hommes respectent la loi. Si les hommes commencent à respecter la loi, ce que M. Né Mouanassé est en train de faire est un faux. C'est mal. Ce n'est pas bien. On ne donne pas de préalables à l'État avant de respecter les lois de la République. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire à l'État, avant que je fasse ceci, commencer d'abord par résoudre cela. Non. Avec l'État, on ne discute pas. On fait ce que l'État dit de faire. C'est ça aussi, être un grand homme. On ne peut pas penser à être grand quand on viole la loi. Mais en même temps, je condamne avec ma dernière énergie l'attitude de nos policiers qu'on a vus voler, piller la maison de Né Mouanassémi. Ça, ça nous revient. La question, elle est fondamentale. La question, c'est l'identité intellectuelle, mais aussi l'identité de la formation de nos policiers. Je crois, moi, personnellement, que nos policiers ne doivent pas être battus ou baratés dans la société, donc on se retrouve dans la catia police. La police ne doit pas être une sorte de poubelle de rejeté de la société, ceux-là qui ont échoué dans tous les secteurs et ils viennent aujourd'hui vouloir faire carrière à la police. Non. Je pense que la police, c'est un secteur d'élite. C'est l'élite qui doit venir faire la police. On ne peut pas confier la vie des gens, la sécurité des personnes et de leurs biens entre les mains des anciens voleurs, entre les mains des personnes déséquilibrées mentalement. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Il faudrait maintenant qu'on passe à autre chose, que l'on donne une autre vision de la police. Parce que depuis tout ce temps, la police n'a fait que de se voir. Et vous le savez très bien, la police congolaise, depuis sa création avec Kabila Joseph, jusqu'à aujourd'hui, cette police n'a fait que de se voir. Il est beaucoup plus aisé de rencontrer un voleur en route que de rencontrer un policier. Parce que vous commettez, en fait, on se rend compte que Barossa a la même chose. Je ne suis pas en train de jeter le discrédit de la police Mobimba parce qu'attention, il y a des policiers formés, il y a des bons policiers, il faut toujours faire la part de choses. Mais seulement, il faut rappeler que notre système de police a échoué dans sa manière de communiquer, dans sa manière d'être proche du peuple et surtout d'aider la population. Non seulement à être sécurisé, mais aussi même à communiquer. C'est ça le problème. Le Congolais préfère rencontrer un voleur que de rencontrer un policier. On a entendu des choses et des choses. Des policiers qui auraient violé des femmes Nabal Naboutou, des policiers qui auraient abusé des femmes prostituées, des policiers qui auraient abusé Nabatou, n'a pas dit que le téléphone. Aujourd'hui, il y a une nouvelle unité de policiers, finalement. Même si on n'a pas d'éléments probants, mais on entend les gens dire «Bas vous botez le téléphone, vous botez le téléphone, vous botez le téléphone, vous botez le téléphone. » Avant même carte, avant même pièce d'identité, vous botez le téléphone. Donnez d'abord le téléphone. On ne peut pas continuer avec un pays comme ça. Il faudrait des réformes, mais vraiment des réformes profondes sur notre police à nous. L'identité de la police. Qui doit être policier et qui peut l'être ? Pas n'importe qui. Ne devient pas policier qui veut le devenir. Il devient policier qui peut le devenir. Et celui qui peut, la question de qui peut est fondée sur la compétitivité, mais beaucoup plus sur la formation. Un policier, il faut arriver à la carrière. Il faudrait enseigner à nos policiers l'éthique. L'éthique. Policier à Côte-Saramabou, qu'on a poché un mototé. Le policier n'est pas là pour entrer dans le véhicule des gens. Le policier n'est pas là pour crier sur les gens. Le policier est un agent de l'ordre. Le premier agent de l'ordre, c'est le policier. Il doit d'abord lui-même être ordonné. Dans sa manière de parler, dans sa manière de marcher, dans sa manière de communiquer, et même dans sa manière d'interpeller un citoyen. Lui-même, le policier doit être le siège de la moralité. Il ne doit pas proférer des insultes. On a vu des policiers insulter les gens. Alors, c'est compliqué. Policier à Côte-Sakate. Mais malheureusement, chez nous, au Congo, nous avons des policiers qui mentent. À Koutio, Nanzela, Kangio, à Kominola, Biro, ils mentent. Ils mentent. Donc, comme le policier est censé ne pas mentir, l'État est obligé de croire même à Sam, à ses mensonges, alors qu'il a menti. Combien de fois, tout coup, t'en as la policière, Nanzela, bah, même si on a un bureau, à l'obinot, à ma kenga respect. Pourtant, je ne lui ai rien dit. Rien dit, en tout cas. Sinon, on ne serait pas arrivé au bureau. Rien dit. Oh, t'es à ma kenga respect. En fait, un policier ne peut pas mentir. Il y a tout un tas de choses pour un faux policier à remplir. Regardez la scène qu'on a vue. C'est décevant qu'il a poli. Ma policier, bah, il m'a vu, quoi. Et cette attitude, assez, vraiment, peu responsable, il y a la police de dire que non, nous allons sanctionner ces policiers-là. Non, pas sanctionner. Un policier qui vole, on le radit. Un policier qui vole, on le démet d'effet fonction, on le met à la porte. Même pas à la porte. D'abord, on le vire de la police et on le suit au pénal. Il paye pour ça. Nous devons mettre un régime. Il y a rigueur. On ne peut pas comprendre qu'un policier vienne voler. Les policiers, c'est comme ça la perquisition. Bah, quand il y a des policiers, il y a des téléphones. Policiers, il y a des téléphones. Policiers, il y a des machines. Policiers, il y a des ordinateurs. Un policier comme ça qui vole, on ne peut pas le garder. Il n'y a aucune sanction qu'il puisse le remettre sur le chemin. La sanction, c'est de lui dire, monsieur... Basta. On le met des côtés. Et après l'avoir mis de côté, pas seulement de côté, mais on l'arrête pour ça, on va condamner payer. Il y a des logiques, il y a des dimensions. Regardez le policier, il y a des roulages. Il y a des roulages, il y a des roulages. C'est scandaleux, mes frères. C'est scandaleux. Je me pose la question, est-ce que nous avons des autorités dans ce pays ? Qui ne connaît pas que les roulages font la mendicité en plein jour ? On est quel pays qui accepte que la mendicité atteigne même nos agents de l'ordre ? Moi, excusez-moi de vous le dire, mais sincèrement, je suis très indigné. On ne peut pas construire un pays sous la mendicité, non. Le policier avec la tenue qu'il a, c'est l'État consacré. C'est le policier que vous voyez dans la circulation, le policier que vous voyez n'a pas là-bas là, il est l'incarnation de la République. Il est dépositaire de l'autorité publique. Et de ce fait, il est obligé d'être digne. Il ne peut pas mendier. Il ne peut pas mendier. Mais ce n'est pas possible. « Bat-Bougoulage », « Bat-Ele-Mina-Balabala », « Bat-O-Séngambongo », c'est quelle image on donne au pays ? Il demande de l'argent. Mais ça n'indigne personne. Finalement, comment on est arrivé là ? Comment sommes-nous arrivés à ce point ? Comment pouvons-nous tolérer, tolérer ? « Bat-Bougoulage », « Bat-O-Séngambongo », « Bat-O-Séngambongo ». Comment sommes-nous arrivés au point d'accepter que nos roulages demandent de l'argent à ciel ouvert ? Ce n'est pas possible. On pouvait comprendre encore s'ils étaient en cachette, mais ce n'est pas en cachette. Le policier de circulation à Otamulala-Balabala, à Telémi-Penza, à Tukatia-Balabala, à Telémi-Libanda, à Tiki-Circulation. Mais c'est un abandon de poste, s'il vous plaît. C'est un abandon de poste. Dans quel pays vous avez vu un homme ou un monsieur en train de rouler dans son véhicule et il met à côté, il parque à côté et il appelle le policier. « Yagara-Kabelombo ». Vous avez vu ça où ? Mais ça, ce n'est pas chez nous. C'est clair, c'est connu de tout le monde. Alors, une société se meurt quand elle ne sait plus indexer le problème. Une société se meurt quand elle ne sait plus dénoncer un mal. Et après avoir dénoncé, on propose. Voilà pourquoi moi, je propose le recrutement, un nouveau recrutement de nos policiers sur base de la méritocratie, sur base de la compétitivité, sur base de la formation. Je propose qu'on leur donne un salaire équivalent à 800 dollars. Je suis très convaincu que ce pays ne manque pas de l'argent. Le pays manque de l'argent parce que nos autorités, ceux qui nous gouvernent, sont généralement incompétents. Je vais dire incompétents parce qu'il y a des autorités généralement incompétentes et qui n'ont pas de vision. Mais les policiers pouvaient avoir 800 dollars, 900 dollars, même 1 000 dollars. C'est possible que nos policiers aient 1 000 dollars. C'est possible. Et ça, cela ne veut pas dire qu'on baisse les salaires des députés. On peut ne pas baisser les salaires des députés. On peut, avec les richesses qu'on a aujourd'hui, payer mieux nos policiers pour être beaucoup plus exigeants. C'est assez compliqué, mais en même temps difficile de voir ce qu'on est en train de vivre. Donc, l'arrestation de Némona Semi soulève beaucoup de questionnements, beaucoup de questionnements sur le statut privilégié des gens. C'est-à-dire 1, de 2, sur la nature de notre police. Jusque à quand serions-nous obligés de subir la humiliation ? Il y a modèle Oana. Parce que ça, c'est de l'humiliation totalement. Un policier qui vole et filmé humilie toute la République. Ça humilie toute la République. Vous avez vu un monsieur, un blanc, je ne sais pas moi de quelle nature est-il, certainement un perdu, qui raconte des bobards sur le pays. Vous avez vu ? Parce qu'il sait, bon, il est journaliste ou quoi, il raconte ce qu'il veut raconter. à la télévision. Ben, comment voulez-vous ? Comment voulez-vous qu'il ne parle pas de ça quand on voit au pays beaucoup d'aventures, beaucoup d'amateurisme ? Même quand il faut faire bien les choses, on les fait toujours mal. C'est quand même assez désastreux dans ce pays. Regardez ce qui s'est passé dans les Kambouya et à la prison de la République. Le président, Félix Tshisekedi, fait un call, ou je ne sais pas moi, un calling, ou un appel avec son homologue du Madagascar. mais vous-même voyez les deux vidéos, vous-même voyez les deux vidéos, vous allez comprendre la place qu'on accorde à ce pays. Le président malgache dans son bureau avec les symboles du pays en costume, cravate, cela n'est pas le problème, mais le problème, ce sont les symboles de l'État qui sont là dans son lieu de travail parce qu'il sait qu'il parle à un autre président. mais le nôtre est dans un salon privé en train de parler avec un autre président de la façon, excusez-moi de le dire, mais la plus légère en tout cas. Il parle au président de Madagascar très calmément comme si ce n'était vraiment pas grand-chose. On croirait que le président parle avec quelqu'un d'autre, peut-être son frère, son ami, ou je ne sais pas moi, un de ses cousins. Si le président de la République démocratique du Congo discute avec un de ses amis, c'est normal. Mais quand le président de la République veut s'adresser à un autre président de la République, il faut exiger le symbole à payer Zala. Parce que devant la communauté internationale, la vidéo du président de la République est un raté. Si vous voulez, c'est une raté ou un raté comme ça peut vous intéresser. Mais rassurez-vous que ça ne se passe pas comme ça. Les gens qui aiment critiquer Fachi vont dire mais non, mais il faut que ce n'ayez. c'est que vous ne comprenez pas que c'est tout un travail, mes frères. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Ne venez pas raconter des choses. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Jour et nuit, ils sont payés pour suivre l'image du président de la République. Le président du monde ne sont pas à l'abri des erreurs. Vous avez vu les propos de Donald Trump ? Vous avez vu ? Il propose à ce qu'il y a des infectés de la République. Réaction à la conseillère. Au moins, réaction à la conseillère. Vous avez vu la réaction de cette conseillère ? Elle est étonnée d'apprendre le modèle. Ça veut dire ici que le président Trump est la conseillère. Il ne faut pas que ce soit du caméra. Il n'y a pas de 20 points de presse. Mais ici, c'est une vidéo. Ça veut dire que le président malgache a préparé la vidéo. parce qu'il y a des services comme ça. On annonce à l'autre. On va vous appeler pour une conférence vidéo. Il est d'accord. OK, très bien. Mais le président de la République, non. Il a lui sauté. Où sont-ils ? Mes frères, laissez-moi vous dire, un président de la République est considéré comme ses petits-enfants à qui on dit tout et on apprend tout. Le président de la République, sa mission, ce n'est pas pour rien qu'il a un cabinet. Le cabinet du président est composé. Ça ne doit pas être des amateurs qui regardent le président comme si le président avait déjà été président de la République avant. Félix Siseké n'a jamais été président de la République. Jamais. C'est la première fois qu'il est président de la République. Voilà pourquoi il ne faudrait pas amener toutes les nouvelles personnes au sommet. On n'apprend pas au sommet de l'État. Le président, oui, il peut venir de loin. Il peut, encore où, il peut, encore où, il peut être président. Mais ça, comme il a le pouvoir, il faut aller voir que c'est déjà dans le secteur. Regardez ce qu'on a fait. On lui a fait faire. Ceux qui ne comprennent ne peuvent pas dire non, mais bon, il y a tant d'heures et pourquoi. Mais ce n'est pas son travail. Est-ce que vous comprenez ça ? Ce n'est pas son travail. Ce n'est pas au président de dire, t'as la présidente de la République à sur l'Europe. Non, il n'a jamais été président. Même moi qui vous parle, mes frères, même moi qui vous parle, si je deviens président de la République, on va apprendre des choses. On apprendra comment on va tomber en tapis. On apprendra comment ça va passer à tout pour en revue. C'est des choses qu'on apprend. On apprendra des mots. On apprendra des phrases, des expressions, de l'attitude. Un président, ça c'est creille. On le creille. Et qui craint un président ? C'est un cabinet qui le creille. Je ne comprends pas comment les gens font les faux débats, amènent les faux débats. Il y a vraiment... Non, ce n'est pas lui. Les services malgages ont travaillé pour donner cette image-là. Ce n'est pas pour rien qu'on engage tout en esthétique. Est-ce que vous savez qu'un président va engager avec un comédien ? Savez-vous ? Savez-vous qu'un président a besoin d'un comédien ? Comédien, c'est un comédien. Pourquoi il a l'attitude devant les gens ? Président, on a place à faire telle attitude de cause. Président, on a place à faire telle attitude de cause. Président, on a l'attitude de cause. On a l'attitude de cause. On a l'attitude. On a l'attitude de cause. Voilà la postule que tu prends. C'est ce qu'on dit au président de la République. Le président, quand il vient passer à la télévision, on lui fait comprendre. Monsieur le président, on a la sous-papier, on a la rapporteur. On a la télévision, C'est comme ça qu'on fait. On ne raconte pas sa vie. Non, attendez deux secondes. On ne fait pas ça. C'est scandaleux. A la limite, c'est scandaleux. Vraiment scandaleux. C'est pourquoi nous demandons que le président puisse prendre des mesures urgentes. Monsieur le président, votre équipe de communication, votre cabinet va vous faire faire erreur irrécupérable. Et dans l'opinion, ça va vous tuer. Dans l'opinion, ça va vous tuer. Parce que tout le monde est au courant que le président, c'est un sabotage. On ne peut dire autre chose, mais c'est à vous maintenant de voir. Est-ce que vous acceptez de continuer un sabotage à Maudelaire ? Ou vous ne continuez pas ? Il y en a, il y a Kabila. Et si il y en a, il y a un homologue. Ça ne suffit pas. Maintenant que tu dois parler avec un véritable homologue, on te ridicule à ce point. Vidéoconférence au président Koussana, le président Moussoussou, le président doit être préparé à cela. Il doit être préparé à cela. On ne doit pas laisser le président dire ce qu'il pense. Non, on ne peut pas. C'est très dangereux, on ne peut pas. La posture du président de la République, il ne peut pas engager Maka Mouyamou de l'Ouana sans véritablement consulter des médecins. Le président, avant d'appeler le président malgache, il fallait le président de la République, Ayo Kouyembe, 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 Mes frères, vous avez suivi la Madagascar, quel est votre point de vue scientifique sur le traitement au Madagascar et à Bimissi. Le docteur Mouyembe et les autres, Banga Mouyembe, ils auraient pu donner des belles idées au président. Non, monsieur le président, en tout cas, ce que c'est prononcé était. Parce que ce que c'est prononcé, tu peux t'avoir sur le dos l'OMS Nabilo Goumoussou. Ne va pas dans cette logique-là. N'importe même pas, ne demande même pas importation à Nago. Mais malheureusement, le président parle à cœur ouvert, il discute. Mais les conséquences, il y a ma discussion à Nabila Kouyembe, il y a des répercussions politiques qui viennent après. Pourquoi les autres présidents n'ont pas fait des appels vidéo ou des appels vidéo d'un président Malgache ? Ce n'est pas qu'ils ne sont pas d'accord. Non, tout le monde est fier d'avancer à Madagascar. Moi, je suis le premier à être fier d'avancer à Madagascar. Mais la lobine est que quand on est président de la République, on travaille le dossier. On étoffe le dossier. On comprend la notion. Mabilo Kouyembe. Et ça, ça se travaille dans l'équipe du président de la République. Ça ne peut pas passer dans la cour de terre. Non, président, il faut venir à Madagascar. Non, on ne fait pas du buzz à la présidence. On ne fait pas du buzz à la présidence. Non. C'est pourquoi je dis que la présidence, malheureusement, il y a des amateurs, beaucoup d'amateurs, beaucoup d'amateurs. Et que le président doit se débarrasser des amateurs. C'est très encourageant que le président appelle un homologue. C'est très important, d'ailleurs. C'est très, très important. Le président Madagascar, vous l'avez vu, il a pris la conversation très au sérieux. très au sérieux. C'est passé en boucle dans la chaîne à Madagascar. Et les qui en boucle ? Parce que pour la Madagascar, la RDC n'est pas un petit pays. Mais quand la communauté scientifique malgache, il y a des vidéos, ils peuvent dire, on a suivi des émissions, il y a Madagascar, où les scientifiques sont en train de dire que le président congolais n'a pas considéré le Madagascar en prenant l'appel vidéo de sa maison, de sa maison, dans son salon, sans symbole de l'État. Mouto a évité. Il croira que le président Madagascar parle avec qui ? Peut-être un médecin ou un scientifique ? Non. Qu'est-ce qui différencie un homme officiel et un homme comme ça ? C'est les symboles de l'État qui doivent être derrière. Je crois que dans l'avenir, le président de la République tâchera à ne pas considérer M. le Président, quand vous aurez envie de parler à un autre président, s'il vous plaît, je vous conseille avec tout le respect de prendre considération et de prendre considération le conseil Nabisso, le symbole de la République et de la Nassim. Et là, très important. Alors, je vais terminer ce débat avec des précisions maintenant que j'ai sur notre justice. Mesdames et messieurs, la justice congolaise, elle est, je crois, en réveil. elle assure son réveil. Ne soyons pas que ceux-là qui comptabilisent le mal. Je ne cesserai, moi, d'applaudir à ces braves médecins, à ces braves juges et procureurs qui font un travail incommensurable. Ils ont des pressions, ils subissent des pressions, vous n'avez aucune idée. Les affaires, les affaires au Toso et au Kawana, il y a M. Vital Kamere et bien d'autres, les juges sont décidés d'aller jusqu'au bout. Et ils ont promis d'aller jusqu'au bout de l'affaire. Ils ont dit qu'ils ne vont pas s'arrêter en chemin. Toutes les personnes qui ont été citées dans cette affaire vont passer devant un juge, Bahuyo Kabango, devant le procureur Bahuyo Kabango. On vous a menti que le premier président de la cour d'appel de Kinshasa Gombe aurait intimé ou tenté d'influencer c'est le procureur. Je le dis ici et j'attends que quiconque a contredi c'est faux et archi faux. Le premier président de la cour d'appel de Kinshasa Gombe n'a jamais appelé un magistrat pour lui dire quoi que ce soit. Jamais. Il est lui aussi étonné de la prendre. Moi j'avais dit je veux me faire violence, je veux contacter tous les magistrats de mon pays et je commencerai à citer leurs noms. Je vais voir, vérifier si la loi me le permet. Je vais citer leurs noms. Pas pour le Roussa d'Aboromabanga mais pour reconnaître leur travail. Messieurs les magistrats, messieurs les procureurs, vous êtes nos héros. Vous êtes nos héros de ce moment. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Vous soulagez un peuple meurtri. Vous soulagez un peuple humilié et vous donnez de l'espoir à ce que les gens pensent que le Congo peut changer un jour. Aujourd'hui avec cette lambe aux Uwana, vous évitez de la veuve d'espoir. De veuves qui ont vu leur maison être ravies. De veuves qui ont vu les enfants devenir des prostitués parce qu'on les a chassés de leur maison. La juge, la veuve, elle commence maintenant à croire à la justice à Malunga. Vous commencez à délier leur langue. Ce que vous ne savez pas, que vous êtes en train de fabriquer une autre génération. C'est pourquoi je demande aux procureurs et aux magistrats de tenir compte de ce que vous faites aujourd'hui. Ce que vous faites aujourd'hui peut dessiner l'avenir d'un pays. Ce que vous faites aujourd'hui peut décider de notre avenir de demain. Vous êtes en train maintenant d'imprimer la peur et de nous donner l'espoir de continuer à croire à une justice forte, à une justice bien. C'est ce qui est très important. Et donc, il faut rappeler Nabato que si votre banque est concernée dans ses affaires de son jour, je vous dis que ça va être sérieux. Moi, je donne encore des éléments. Monsieur le procureur de la République, Monsieur les procureurs, Monsieur les juges, les magistrats, il y a des choses que vous devez prendre en considération maintenant. J'essaie de vous donner des exemples. Savez-vous que dans certaines entreprises publiques et certaines entreprises privées, il y a des politiciens qui sont dedans ? Ce n'est pas encore un problème. Mais ils ont usé de leur position pour avoir des parts. Et c'est injuste. Ce que vous allez faire, Monsieur le juge, ce que vous allez faire, cher procureur, c'est d'inspecter sur la question. Lorsqu'un ministre est partenaire ou a une part ou des parts dans une entreprise privée ou publique de l'État, est fait de voir quand est-ce qu'il a contracté cette part. Sauf qu'un fois qu'il part, en étant ministre en exercice, dans Moussa Lavana, saisissez le compte et déversez-le au trésor public. Il n'y a que de cette façon-là que l'on peut faire les choses. On ne peut pas profiter de sa situation pour se faire de l'argent. En ce moment-là, il est commis un enrichissement illicite et sans cause. Regardez, il y a un ministre de la télécommunication. Tous les réseaux qui sont dans le Congo et qui sont dans l'entreprise sont obligés pour que nous avons une part. Nous avons une part. Et pendant que je suis ministre, nous avons une part. C'est illégal. C'est illégal. C'est immoral. J'ai usé de mon pouvoir pour avoir des parts sans réellement les mériter. Les juges doivent dire non à cette action. Les juges doivent récupérer la part et déverser ça à l'État congolais. Il n'y a que de cette façon-là qu'on peut moraliser la société. Les juges, en fait, ce sont les nettoyeurs de la société. Ce sont les gardiens de la moralité d'un pays. On ne peut pas construire une émergence sans une bonne justice. Et la justice basée sur la vérité, sur l'éthique, sur les vertus, sur les valeurs, il n'y a pas de tomber dans le Congo. Il y a une deuxième révélation. Il y a des noms. Mais malheureusement, ces noms, ça n'existe nulle part. Est-ce que vous le savez? Ce sont des gens qui ont des parts de société. Il y a des sociétés, mais les combo existent à chaque fois. Il y a des noms qui existent à chaque fois. Il y a des noms qui existent à chaque fois. Il y a des noms qui existent à chaque fois. Par exemple, il y a des noms qui existent à chaque fois. Il y a des parts majeures. On va dire ça comme ça. Il y a des grandes parts. Il est actionnaire majoritaire. Dans l'entreprise, je n'ai pas l'autre. Dans la société de télécommunication, je n'ai pas l'autre. Quand on fait un conseil, il n'y a pas l'actionnaire, il n'est jamais là. Il est toujours représenté. Depuis, il y a des gens qui sont des juges, qui sont des pressions, qui sont des matières, qui sont des inspecteurs. toutes les entreprises publiques de l'État et privées de l'État, il y a des PV. Il y a des conseils. Vous allez voir que les actionnaires représentés, depuis la société, ils ne sont pas représentés. Pourquoi ? Si ils sont actionnaires, pourquoi on les représente toujours ? Il y a des choses à prouver que maintenant on va s'attendre. Alors dans ce cas, convoquez Bango. Parce qu'il n'a pas l'adresse. Convoquez Bango. Tu n'as pas la notification ? Tu n'as pas la notification ? Notifiez Bango ? Tu n'as pas la banque d'assignation ? Il n'y a pas de répondre. Ils ne viendront pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas. Mais ils n'existent pas. C'est des gens qui n'existent que sur papier. Et c'est ça qui a conduit ce pays comme ça. Des comptes en banque où ils veulent faire rallier à 3 degrés ou à 4 degrés. Ils utilisent toujours des procurations. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui volent le pays mais qui ne veulent pas se faire voir. Ils veulent utiliser des noms. Des noms qui n'existent pas. Et ça se passe comme ça au pays. Chers procureurs, l'affaire est là. Nous, nous n'allons pas nous arrêter. Le combat que nous faisons, le combat que nous menons, ce n'est pas un combat pour faire glorifier un homme. Le combat que nous menons, c'est pour faire glorifier le pays. C'est pour nous sortir du bourbier dans lequel on est bloqué. Il est temps maintenant de nous réveiller. Il est temps de nous réveiller. Chers juges, chers procureurs, n'oubliez jamais, le Congo vous devra. N'oubliez jamais, le Congo attend beaucoup de vous plus qu'il n'attend du président de la République. Vous avez la mission de laver la société, de nettoyer la société. Puisse Dieu vous éclairer. Puisse Dieu vous garder. Puisse Dieu vous protéger. Puisse Dieu vous bénir. qu'il y ait la peur cuite nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. Le boue congolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance. pour l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada